Bonjour à toutes et à tous, le triceratops n'existe pas, voilà la phrase qui aujourd'hui fait s'emballer les réseaux sociaux, le paléotube, la paléosphère est en feu après cette intervention de Max Bird sur France Inter dont je vous mettrai la vidéo dans la description, c'est une toute petite intervention de quelques minutes, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu et vous verrez que Max Bird y déclare donc, provocativement j'ai envie de dire, pour attiser la curiosité, il dit le triceratops n'existe pas et puis ensuite il nous parle des fameuses recherches de Jack Horner et de son équipe qui démontrerait que le triceratops n'est en fait qu'un juvénile de taurosaurus, alors ça fait plaisir d'entendre ça sur les ondes à des heures de grande écoute, mais ça a fait, ça a énervé beaucoup de gens parce que bah beaucoup de gens se disent que ce n'est pas vrai, et la vraie question bah c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, et finalement cette histoire de taurosaurus qui serait en fait un adulte de triceratops et du coup triceratops n'existerait pas, donc déjà commençons par dire d'où ça vient cette idée que triceratops serait un juvénile de taurosaurus, et bien ça vient tout simplement du fait que triceratops et taurosaurus on les retrouve à peu près au même endroit et au même moment, donc fin du Crétacé en Amérique du Nord, et triceratops on trouve beaucoup beaucoup de juvéniles et on en trouve beaucoup d'individus en général, triceratops quasiment tous les ans on en découvre des nouveaux, alors que taurosaurus lui est extrêmement rare, il est extrêmement rare et il est aussi beaucoup plus gros. Donc déjà ça, ça peut commencer à vous mettre la puce à l'oreille, et ça a mis la puce à l'oreille donc de Jack Horner et de son équipe puisque cette idée vient du fameux paléontologue Jack Horner, celui qui comme le rappelle Max Bird dans sa vidéo était le conseiller scientifique sur Jurassic Park et la principale aspiration pour le look de Alan Grant. Donc ce fameux Jack Horner et son équipe, puisqu'il est pas tout seul là-dessus quand même, et bien ils ont proposé que peut-être en fait taurosaurus c'était la forme adulte de triceratops pour expliquer justement qu'on ne trouvait pas de juvéniles de taurosaurus et qu'à côté de ça on trouvait énormément de juvéniles de triceratops. Et pour tester cette hypothèse, ils ont fait des sections dans le crâne de triceratops et notamment dans la collerette, et ils ont constaté que dans les crânes de triceratops on voit des signes de croissance évidents qu'on ne trouve pas chez les spécimens de taurosaurus. Et donc ça pour eux c'est le signe que les triceratops sont en fait des juvéniles alors que taurosaurus est un adulte. Donc et eux ce qu'ils ont proposé c'est que triceratops est le juvénile de taurosaurus. La subtilité est importante, vous allez le voir. Dire que triceratops est un juvénile ça veut pas forcément dire que c'est un juvénile de taurosaurus, ça veut peut-être dire qu'on a juste jamais trouvé d'individu complètement adulte de triceratops. Donc voilà, ça c'est une grosse subtilité très importante et elle est très importante pour comprendre une chose, une chose essentielle, c'est que qu'on prétende que taurosaurus est ou pas un adulte de triceratops, les deux hypothèses sont quasiment invérifiables. Ce sont deux hypothèses qui sont quasiment non testables. Pourquoi ? Bah parce que si vous trouvez une forme qui est intermédiaire entre triceratops et taurosaurus, bah vous pouvez tout aussi bien l'interpréter comme étant un juvénile intermédiaire donc dans sa croissance entre triceratops et taurosaurus, ou alors vous pouvez tout aussi bien l'interpréter comme étant le juvénile d'une autre espèce. C'est pas... ça peut être... ça peut être à la fois un signal autogénique ou un signal phylogénétique, en fonction de comment vous l'interprétez. Donc ça peut être ou un juvénile ou alors une autre espèce. Et les différences morphologiques pourront être interprétées des deux façons différentes. Soit c'est des différences morphologiques dues à la croissance, soit c'est des différences morphologiques dues au fait que c'est une espèce différente. Et puis si on arrivait par exemple à trouver un juvénile supposé de taurosaurus, eh ben les opposants à cette théorie pourraient dire Oui, il s'agit d'un juvénile, ça ressemble à taurosaurus, mais c'est pas forcément taurosaurus. Et donc on tourne en rond. Et ça fait des années et des années que le débat comme ça tourne en rond parce que à chaque fois que l'un des camps avance une hypothèse avec des preuves, eh bien les mêmes preuves peuvent être retournées comme des chaussettes et interprétées dans l'autre sens par l'autre camp. Donc ça, c'est là où s'en tient le débat à l'heure actuelle. Et j'ai envie de dire, l'erreur de Max Bird, c'est pas d'avoir... C'est pas tant d'avoir parlé de ce sujet que de l'avoir présenté comme étant factuel. C'est-à-dire qu'il a présenté ça comme étant une chose tout à fait établie, que Triceratops est un juvénile de taurosaurus. Il aurait dû, je pense, parler du débat. Il aurait dû dire qu'il y avait un gros gros débat. Et j'ai même envie de dire qu'à ce niveau-là, le débat, il est pas chaud. Il est bouillant, il est encore sur le feu. La casserole, elle est là et elle boue. Et ça s'agite et ça secoue. Et voilà, c'est... C'est pas quelque chose qui est résolu du tout. L'affaire taurosaurus-Triceratops, loin de là. Mais on ne va quand même pas jeter la première pierre à Max Bird pour avoir parlé de paléontologie sur France Inter. Il y a un moment où, pour pouvoir intéresser les gens à la paléontologie, il faut aussi savoir donner des informations qui sont clinquantes. Et là, il s'est servi juste d'un fun fact, d'un fun fact sur la paléontologie pour pouvoir parler de paléontologie à une heure de grande écoute sur une grande chaîne radio. Donc on va pas non plus reprocher aux gens de parler de paléontologie. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est, comme je l'ai dit, de pas avoir présenté qu'il y avait un débat. Et encore, je crois qu'il le fait, mais très rapidement. Faudrait revoir la vidéo dans le détail, mais... Bref, c'est assez contesté. Et peut-être que ça aurait mérité d'être mieux mentionné, de passer un peu plus de temps sur le fait que c'était contesté. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est une chronique de seulement quelques minutes. On peut pas tout caser. On peut pas tout caser. Voilà, vous avez quand même entendu parler d'un débat entre spécialistes sur France Inter. Donc on va pas non plus... Voilà, comme je dis, jeter la première pierre à Max Bird pour ça. Il évoque par exemple aussi le cas de Stygimoloch et Pachycéphalosaure. Donc Stygimoloch qui serait le juvénile de Pachycéphalosaure. Encore une hypothèse défendue par l'équipe de Jack Horner. Stygimoloch et Pachycéphalosaure, c'est encore plus dur de dire s'il y a débat, puisqu'au final il y a tellement peu de spécimens que c'est presque impossible de résoudre le débat. On va vous dire que bah oui, mais on a trouvé des juvéniles de Pachycéphalosaure et ils ressemblent bel et bien à Stygimoloch. Oui, mais enfin ça veut pas pour autant dire que les Stygimoloch sont pas des juvéniles d'une autre espèce. Voilà, et c'est les mêmes arguments en fait, c'est le même cercle vicieux qui recommence à chaque fois. Et encore une fois à la défense de Max Bird, il parle juste de Nanotyrannus et de Tyrannosaurus. Donc Nanotyrannus qui serait le juvénile de Tyrannosaurus. Et bah ça c'est pareil, c'est un débat qui est très très loin d'être fini. Encore tout tout récemment, donc le 15 septembre 2020, a été publié une réponse à l'article qui prétendait mettre le clou définitif dans le cercueil de Nanotyrannus. Donc il y a un article qui a été publié en janvier 2020, donc en janvier de cette année, qui disait ça y est c'est bon, on a les preuves que Nanotyrannus c'est un juvénile de Tyrannosaurus. Ils ont fait des coupes histologiques pour voir les cercles de croissance à l'intérieur des eaux. Ils ont comparé à Tyrannosaurus et ils ont dit ça y est c'est fini, fin du jeu, Tyrannosaurus, Nanotyrannus, c'est la même chose. Et là, 15 septembre de cette année, bim, encore une réponse publiée. Je vous mettrai le lien dans la description. Une équipe composée des paléontologues du Black Hills Institute. Avant de continuer, faut que je précise, le Black Hills Institute ce n'est pas un institut de recherche, donc ce n'est pas des chercheurs qui ont écrit cet article. Le Black Hills Institute c'est une compagnie privée qui revend des fossiles, c'est notamment eux qui ont trouvé, préparé et revendu le squelette du Tyrannosaurus Sioux et le squelette du Tyrannosaurus Stan qui vient juste de se vendre là à 31 millions de dollars et des brouettes. Donc ce qu'ils peuvent dire à propos de Nanotyrannus, c'est peut-être intéressé, c'est peut-être aussi pour arriver à revendre certains de leurs spécimens sous le nom de Nanotyrannus. Il y a peut-être conflit d'intérêt. Voilà, donc le Black Hills Institute a répondu à cet article en disant non, non, on n'est pas d'accord pour des raisons qu'il présente dans cet article, c'est des raisons très techniques, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais voilà, il y a des... pour beaucoup de raisons qu'il présente dans cet article, il considère que non, il n'y a pas de preuves suffisantes que Nanotyrannus, c'est un juvénile de Tyrannosaurus. Donc c'est des débats qui sont encore tout chauds, tout récents, qui enflamment encore la communauté scientifique. Donc à la défense de Max Bird, on peut pas être au courant de tout, en particulier dans un débat qui va aussi vite et qui a lieu entre experts. Et surtout, on peut pas comprendre absolument tous les arguments. Moi-même, j'ai pas la prétention de comprendre absolument tous les arguments qui sont présentés. Mais dans le cas de... particuliers de... de Triceratops et de Taurosaurus, c'est particulièrement palpable. Parce que rien que l'année dernière, par exemple, au congrès de la SVP qui a eu lieu à Brisbane, en Australie, il y a eu une présentation par l'équipe qui, de base, avait proposé que Triceratops et Taurosaurus étaient la même chose. Cette équipe, à cette fois, a fait une présentation où il disait, bah, ce coup-là, on a pas regardé que la tête, on a aussi regardé les os des membres. Donc on a coupé dans les humérus et les fémurs et tout ça. Et là, on a vu des... des cercles de croissance concentriques, donc comme sur... sur un arbre. Sauf que ces cercles de croissance, eh ben, ils étaient très très proches les uns des autres chez les Triceratops de grande taille. Et ça, ça veut dire que les Triceratops de grande taille ne grandissaient plus. Et si les Triceratops de grande taille ne grandissent plus, bah, ils auront du mal à grandir pour atteindre la taille de Taurosaurus. Donc ça veut dire que les Triceratops de grande taille sont des Triceratops adultes. Donc c'est cette équipe même qui a fait une présentation en disant, bah, maintenant qu'on regarde les... les membres de Triceratops, bah, on se demande réellement ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a pas l'impression que Triceratops pouvait grandir plus que les adultes qu'on pouvait observer jusqu'à présent. Donc ça semblerait clore le débat, encore que, il faut toujours tenir compte du fait que la tête, elle, et notamment la collerette, avait l'air de continuer à se remodeler même chez les Triceratops adultes. Ça, ça reste complètement valide comme observation. Donc, vous voyez, il faut... c'est vraiment un débat qui est complètement en train de se faire en ce moment même parmi les spécialistes. Donc j'ai envie de dire à Max Bird, bah, merci d'avoir parlé de ce... de ça, parce que ça met un débat de spécialistes sur le devant de la scène, même si, pour le coup, il y aurait peut-être fallu le présenter comme un débat. Ça aurait été peut-être plus prudent et puis peut-être tout aussi intéressant, mais comme je le disais, en 4 minutes, c'est pas possible de... de... de passer sur tous les arguments des spécialistes. Donc c'est... c'est vachement bien d'avoir présenté le fun fact qui est que peut-être Triceratops et Thorosaurus, c'est la même chose, peut-être que ce dinosaure qu'on connaît si bien, qui s'appelle Triceratops, n'existe pas, finalement. Et ça, c'est super cool d'avoir présenté ça comme un fun fact, parce que, bah, maintenant, vous avez cette émulsion qui se passe sur Internet avec les gens qui... qui débattent, qui discutent... Bon, alors, qui s'engueulent un petit peu aussi sur un débat qui, finalement, est en train d'avoir lieu parmi les spécialistes et n'est toujours pas fini, parce que le... le truc dont je viens de vous parler, ce n'est même pas encore publié par les spécialistes. Et si ça se trouve, ils vont encore faire de nouvelles découvertes entre deux, là, au moment où je publie cette vidéo, entre deux, ils vont faire de nouvelles découvertes qui vont, finalement, les faire revenir en arrière sur leur décision. Qui sait ? Voilà, c'est... tant que c'est pas publié, c'est... il n'y a rien de gravé dans le marbre, et même une fois que c'est publié, c'est toujours pas gravé dans le marbre, puisque, comme je l'ai dit, c'est... ce sont des hypothèses qui sont très très dures à vérifier, qui sont quasiment invérifiables. Autant dire que Thorosaurus est Triceratops ou que Thorosaurus n'est pas Triceratops. Donc, il n'y aura jamais, je pense, de vraie grosse réponse affirmative, mais un jour, il y a peut-être un consensus qui va s'installer autour de toutes ces preuves qui auront été présentées pendant 10, 15, 20 années de débat. Et c'est comme ça que la science marche, et grâce à Max Bird, bah, j'ai l'occasion de vous l'expliquer maintenant. Donc, merci Max Bird. Ce sera tout pour moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Ciao !